Après je fais plein d'essais, je fais plein d'essais, il y a des trucs qui se passent bien, d'autres noms, après j'arrive au Red Star, je devais faire mon essoré de star. Mais là tu es au bon niveau quoi ! Ouais là oui, là oui, là je suis bien là déjà, j'ai progressé. Parce que fin d'année vu du juif à 18 ans à peu près ? À moins ! Ouais, 17 ans ? Ouais, moins même. Parce que 16-17 ans en gros on commence déjà nous à jouer avec les plus grands nous. Là tu commences à être bien déjà là ? Ouais là vraiment je suis bien. Honnêtement je suis bien ? Techniquement je suis bien, je passe hélié, je reste plus latéral, je passe hélié. Tu montes d'un cran. Ouais, et franchement j'ai fait que ça. Il a fait gardien ? Vraiment, je suis allé de là à là-bas. Ah la vache. Donc non je suis bien, vraiment je suis bien, donc techniquement ça va, c'est pas fameux mais ça suffit. Je frappe fort donc ça m'aidait beaucoup et j'allais vraiment vite. Et par contre physiquement le rugby ça m'a vraiment forgé donc physiquement... Tout t'es né quoi. Et t'avais pas peur du contact ? Non franchement, j'aimais vraiment trop ça alors que dès qu'il y a un mec qui avait une balle à côté de moi... Rugby, les sports de combat, tu n'avais pas peur du combat physique ? Non, non, j'aimais trop ça. Parce qu'on dit ça déjà. On parlait de ça hier. Il y a certains petits qui... Ils ont peur ouais. Tu vois qu'il y a un mec qui est dans le match, ils ont peur quoi. Ils évite le contact. Parce que pour eux c'est pas ça le foot. Alors qu'en vrai de vrai, le foot c'est un sport de contact aussi. Ah oui. Il y a beaucoup de contact dans le foot. Il y a toujours un, si vous voulez pas de contact, allez vous voler. Ah oui, voilà. Mais non, vraiment c'était... Ça allait. Ça allait. Donc je me rappelle, on fait un match contre Montrouge. Il y avait des potes à moi et un de mes cousins qui jouaient à Montrouge à ce moment-là. Et en fait, tous les titulaires, nous, à Bidjuif, on est sur le banc. Parce que c'est mon oncle qui aurait rien à foutre un peu, je te cache pas. C'était un match amical. Donc en vrai, pas intéressant tu vois. Et en fait, il y a un pote à moi qui s'appelle Nel. J'ai joué avec lui en Roumanie plus tard. Il prend la balle, il drive notre gardien, il met un but de la tête. T'as vu à ce moment-là ? On s'est tous levés sur le banc, on a dit à mon oncle, on va jouer. Il a dit non, c'est pas la peine, on a dit on va jouer, on va jouer. On va pas se faire manquer de respect comme ça ici, c'est pas possible. Chez nous en plus on est à Bidjuif. Non c'est pas possible. C'est pas possible. On joue le match, je crois qu'on fait 1-1 où on gagne le match, je sais plus. Et je fais un top match. Mais vraiment, un top match. Et je sais pas, je sais pas. J'avais un pote à moi qui joue à Montrouge déjà, en plus des autres. Et il me dit ouais, mon coach il veut que tu viennes à Montrouge. Comme ça. Comme ça. Je suis en mode, je viens pas. Je fais brode, je viens pas. Je suis avec mes potes, on est bien, on est tous à Bidjuif. On est entre mecs de Bidjuif. Je bouge pas. Au final, vas-y. Finalement, j'ai quand même envie de partir, tu vois. Et je vais au Red Star. Je fais mon essai au Red Star, j'arrive, tout ça. Premier match, enfin on fait des matchs. Pourquoi le Red Star à Brest ? Je sais pas. Comme ça. Franchement, je sais pas. Tu ne t'as pas signé bas, tu n'as aucun pote, tu n'as personne. J'ai zéro pote. Genre on me dit ouais, va faire un essai au Red Star. Moi, en fait, je regarde la liste des 19, qui c'était, je crois à l'époque, c'était DSR, donc l'équivalent de la R2, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça, à peu près. Et je me dis, ouais, c'est un bon niveau quand même. En plus, voilà, voilà. Je me dis, Red Star, c'est pas mal. En fait, je regarde la liste. Vraiment, je regarde la liste, je fais, ok, qu'est-ce qui est loin de chez moi ? Qu'est-ce qui est pas trop loin de chez moi ? Qu'est-ce qui est au milieu de chez moi ? Dans ma zone, quoi. Et qui joue à un bon niveau. C'était là. Et je me dis, ouais, vas-y, Red Star. Je prends vraiment tout le calendrier des 19, des SCR. Je prends tout le calendrier, je regarde. Je fais, Brittany, trop loin. Mais je vais à Brittany parce que j'ai des points tellement qu'ils y sont. Donc, j'y vais quand même. Je fais, non, en vrai, c'est loin. C'est pas, Brittany, c'est loin. De vie de juif, c'est super loin. C'est ça. Parce que c'est mal desservi, en plus. Donc, moi, je suis en mode, c'est trop loin. Je fais, non, je peux pas faire ça tous les jours. Ou quasiment tous les jours. Je fais, non, c'est impossible. Voir même quatre. Donc, je suis en mode, ah, non, c'est loin. Sachant qu'en plus, sur le week-end, il y a des matchs. Le week-end, les trains. C'est mort. Mort. C'est mort, je peux pas aller là-bas. Vas-y, Red Star. Red Star, Red Star. Je regarde un peu. Ça a l'air style, un peu, le Red Star. Ah, vas-y, je regarde le Red Star. Donc, je regarde et tout. Tu sais, parce qu'avant, c'était plus comme maintenant. Avant, tu avais vraiment toutes les dates, etc., d'entraînement, etc., tu vois. Tu pouvais te présenter vraiment, y aller au culot pour de vrai. C'est ça. Je t'ai dit, vas-y, je vais y aller. Je suis sûr de mes qualités. Pourquoi j'irais pas ? Vas-y, j'y vais. À ce moment-là, Red Star, ils sont en Ligue 2. Je t'ai dit, j'y vais. J'arrive là-bas, tout ça. Je touche trois ballons. Mais trois ballons. Sur 90 minutes, je touche trois ballons. Je suis en mode, attends, les gars, c'est quoi, là ? Moi, j'ai l'habitude d'être avec mes potes. Donc, c'est-à-dire qu'on se fait des passes, ça tout va. On joue au foot, quoi. Mais là, en fait, c'est à ce moment-là que je me rends compte que le football, c'est pas juste un sport entre amis. C'est ça. Tu vois, c'est là où je comprends que, ah ouais, en fait, ah oui, c'est pas tout monde qui veut tomber dans le foot, là. C'est ça. Je me dis, vas-y, tranquille. Les trois ballons, franchement, j'ai bonifié. Un ballon où je crois que je tire corner, belle frappe, etc. Un où je dribble et je fais une belle passe, le mec qui frappe, tout ça. Et le troisième, je crois, je récupère et je donne, le mec, il met pas une passe D, mais voilà. Maintenant, le coach, il me dit, c'est pas la peine de revenir demain. Oh ! Mais on m'a donné zéro ballon. Je suis allé les chercher moi-même et dans les trois ballons que j'ai eus, j'ai quand même fait quelque chose de bien. Et défensivement, j'ai défendu. Je suis en mode, mais attends. Je reviens pas demain. OK. Moi, très têtu, très arrogant, en plus à l'époque, très orgueilleux. Moi, je me dis, mais ils sont de ma gueule. Pourquoi ? Mais c'est pas grave. Et là, il y a le coach à jour, à l'époque. C'est le coach RT. Il s'appelle coach Raymond. Il y a un point, il me dit, viens demain, 19h30. Lui, il prend la responsabilité de te dire, viens, prends la responsabilité de me dire, viens. Donc, je me dis quand même, attends, il est fou, quoi. C'est le coach à jour. Il dit, mais c'était quoi ? S'il a dit, dans tous les cas, moi, si je viens, qu'on me dit, tu t'entraînes pas. Je dis, non, c'est lui qui a dit. Tu vois, j'ai déjà mon truc. Non, c'est lui qui a dit, c'est pas moi. C'est lui qui m'a dit de venir. Donc, je dis, vas-y, je vais aller. Maintenant, je retourne. Là, par contre, c'est différent parce que là, il y a moins de mecs à laisser. Donc, c'est vraiment 11 contre 11 contre les joueurs du Red Star de ma catégorie. L'adjointe qui a passé au mot. Voilà. Il a dit, peut-être... Je me suis dit, vas-y. Donc, le mec, il commence à regarder de façon déjà un peu différente. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, là, ça va être différent parce que là, on va jouer contre ces joueurs. Voilà. Le match que je sors, franchement, jusqu'à ce moment, je m'en rappelle pour te dire. Vraiment, j'ai sorti un match. On aurait dit que j'étais un joueur du club. Même comment je pars. Parce que moi, j'ai la facilité à parler avec les gens sur le terrain. Genre, c'est mon truc. J'ai besoin de parler avec les gens sur le terrain. Je parle avec quelqu'un qui parle énormément sur le terrain. Donc, même quand je parle avec les joueurs de mon équipe ou que ce soit avec les joueurs de l'équipe adverse. On se tâquait. Le capitaine, c'était le def central à l'époque. De chez Obie, comment il s'appelle. Et on s'est allé super bien. Alors qu'il était en face de moi et qu'on se tirait dessus quand même. Mais on s'est allé super bien. Enfin, du match et tout, il vient me voir. Il me dit, franchement, gros, si t'es pas pris, je comprends pas. Tout le monde me dit ça. On me dit, si t'es pas pris, je comprends pas. Parce que là, le feeling est passé. Parce que le coach, il te voulait pas, c'est l'adjoint qui t'amène. Voilà. Donc là, ça peut créer des tensions quand même. Voilà. Tout le monde me dit, bon. Mais hier, vas-y, pour moi, j'étais bon. Mais c'était pas suffisant. J'ai touché trois ballons. Il n'a pas pu voir grand-chose. Mais aujourd'hui, là, il a vu. Donc, en vrai, je peux pas me dire que là, il va pas me prendre. Il m'a pas pris. Il t'as pas pris. Il m'a pas pris. Il commence son discours par, oui, il y a des joueurs ici, ils pensent qu'ils sont déjà joueurs du club. Mais pour moi, honnêtement. T'as senti que c'était pour toi. Ouais, direct. Moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, t'as un joueur qui vient d'arriver, qui est en essaie, qui s'intègre super rapidement à ton équipe qui est déjà là. Ta base solide. C'est-à-dire que c'est déjà une plus-value pour toi, en vérité. Ouais, ouais. Mais ça te plaît pas ? Après, je pense que ça a un problème de... Ça peut être un problème d'égo, quoi. Ah non, il y a pire que ça. Je vais vous le dire, t'inquiète. J'y arrive. Moi, je suis en mode, bah, c'est quoi ? C'est pas grave. De toute façon, le foot... Ah, vas-y, je vais retourner à la vie de juif. C'est pas grave. Pourquoi je me suis fatigué, moi, dans tous les cas ? Et du coup, le coach-en-jeu, il me reprend encore sur le côté. Il me dit, écoute, vraiment, franchement, merci de m'avoir dit de venir, etc. Vraiment, c'est gentil et tout. Il me dit, écoute, ne pense pas que c'est une question de niveau de foot. Ne pense pas que t'as aucune qualité. Parce que moi, je t'ai down, en vrai. Ah ouais ? Il me dit, je te prends pas, alors que je viens de sortir l'un de mes meilleurs matchs, là. Il me dit, non, ne pense pas que c'est par rapport à ça et tout. C'est qu'en fait... Tu joues de quel poste, à ce match-là ? À ce match-là, je suis Elie Gauche. Elie ? Ouais. Gaucher, droitier, toi ? Je suis droitier, mais j'utilise beaucoup mon pied gauche. Ok. Donc, même pour... En fait, je suis entre tout le temps pied gauche. Ok. Donc, le mec n'a rien compris, tu sais. On lui dit, rentre pour frapper. Ouais, 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 ouais. T'es droitier. Ouais, mais c'est pas grave, c'est stylé et tout. J'aime bien. Le mec qui ne comprend rien, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et tu sais, en plus, je t'entre bien. Donc, je dis... Ok. Tu vois, le mec, il n'a rien compris. Et il me dit, ouais, ne pense pas que c'est par rapport à tes qualités, etc. Franchement, ne t'en fais pas. T'es un bon joueur de foot. Moi, ça me touche. C'est la première fois, réellement, que quelqu'un de l'extérieur de Villejuif me dit, Brice, t'es un bon joueur de foot. Donc, déjà, tu sais, ça marque. Ouais. Ça marque réellement. Et il me dit... En fait, je t'explique. Il a pris deux joueurs qui sortent du PFC, qui étaient déjà... À l'époque, ils étaient un centre de formation. Déjà. Et il dit, ils sortent du PFC, donc ils les connaissent depuis longtemps. Il leur a promis de les signer, de les relancer. Donc, c'est pour ça qu'il va les prendre. Et c'est les deux joueurs qui jouent à ton poste. Ah, voilà. Donc, moi, je comprends. Je fais... Ouais, mais c'est pas une raison. En vrai, c'est une excuse. C'est juste que je suis nul, en vrai. Vraiment, je suis vraiment dans cette mentalité-là de me dire, je suis vraiment trop nul, tu vois. Il me dit, reviens demain avec la R1, ouais, de l'époque. D.H., en gros, du Red Star. Et senior. Je suis mille fous, quoi, lui. Tu passes d'avou 19 à senior. Bah, ouais, je fais mille fous, quoi, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Donc, le lendemain, j'y vais. C'est-à-dire que c'est les trois jours d'affilé que je joue au Red Star. Et là, parce qu'au début, c'était sur le terrain d'à côté et tout. Et là, j'arrive dans le vestiaire du Red Star. Avec les mecs qui sont pas à mon âge. Ils ont pas à mon âge, les mecs qui sont là. Avec des papas, là. Avec des papas. Avec des jeunes un peu... Mais bon. Mais des mecs... Mais je kiffe. Parce que je me dis ça. Parce qu'à Bidjuif, aussi, des fois, on allait jouer avec les seniors. Et là, je kiffe. Je me dis, ouais. Tu te sens à l'aise ? Je me sens trop à l'aise. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même mentalité. C'est les adultes, en vrai. Donc, eux, ils sont plus dans le truc de... La compétition, elle est saine. En fait, on vient, on joue. Si t'es fort, on va te respecter. Si t'es pas fort, on va pas te respecter. Donc, je viens, je fais mon truc. Et je vois que je suis pas au niveau. Parce que physiquement, c'est pas encore ça. Même si bon. Athletiquement, etc. C'est un club qui la réserve. C'est comme une réserve de Ligue 2, au final. Donc, c'est costaud. C'est costaud, tu vois. Mais je suis pas dépité. J'ai pas réussi mon essai, mais ça m'a fait du bien. Et du coup, je vais en vacances. Mon pote, il me dit que mon coach, il attend toujours que tu lui dises pour Montrouge. Et avant de partir en vacances, je dis, bon, vas-y, je vais y aller. Vas-y, c'est bon. Ça va. Vas-y, je vais y aller. J'arrive là-bas. Donc, il faut savoir que la génération 97 de Montrouge, ils viennent de monter en 17 masses. C'est eux qui font monter le club en 17 masses. Et là-bas, à l'époque, dans les 97, t'avais Ludovic Blas. Donc, t'avais une vraie génération, en fait. Donc, lui, il part à Gagan. Et une grosse génération qui monte. T'avais des mecs comme Malcom, Martin. Vraiment, des vrais joueurs, tu vois. Mais ils ont joué ensemble, pareil comme nous, à Bidjuf. Parce que nous, à Bidjuf, on a tout gagné. Eux, c'est la même chose. Sauf que eux, c'est le même noyau. Comme nous aussi, pareil, à Bidjuf, on a le même noyau. Je me dis, mais comment je vais faire pour jouer avec eux, là ? Je me dis, mais en tout cas, c'est des petits. Ils vont me faire chier, quand même, les petits, là. Bah, s'ils m'ont fait chier. J'arrive au match. Enfin, match amical et tout. Il me dit, ouais, tu sais jouer à ta compte pointe ? Je dis, ouais, ouais, ouais. J'ai jamais joué à ta compte pointe de ma vie. Je n'ai jamais joué à ta compte pointe de ma vie. Tu sais jouer à ta compte pointe ? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'es sûr ? Ouais, 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 t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'es sûr ? Ouais, ouais, t'inquiète. T'inquiète, c'est bon, t'inquiète, je sais faire, t'inquiète. Moi, en fait, j'observais mon cousin, qui est à ta compte pointe de la vie de jouer avec moi, et je l'observais jouer. Donc, je suis vraiment dans l'observation, tu vois. Je veux dire, il joue comme ça, il se déplace comme ça, il fait ça, il fait ça. Ah, vas-y, je vais faire pareil. Bon, je vais faire moins bien, mais je vais faire pareil. Rien de sorcier. Je l'ai analysé, le mec. Donc, je sais comment il joue. Donc, on joue, tout ça. Et les mecs ne me font pas de passe, encore une fois. Parce que là, je suis en modèle, les gars. Je suis fatigué. On m'a fait sa sauvrette star, là. Ça n'a pas recommencé ici. Et mon pote, c'est le numéro 6 du club. OK. Je lui dis, Aurel, Ah, la lecture, là. Non, 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 non. Moi, je suis très orgueilleux, très arrogant. Bison, quand même, les gars. On m'appelle Bison, à l'époque, quand même. Faut oublier, hein. Et je lui dis, Aurel, dès que le gardien touche la balle là, toi, viens demander la balle ici. Et je vais te la demander là. Il me dit, toi, je sais ce que tu veux faire. Et je vais te donner la balle. Donc moi, je suis là. Le gardien récupère la balle. Je l'écroche juste ici. Écoute, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu crois que je l'écoute ? Je lui dis, donne. Donne la balle. Je traverse tout le terrain. Je vais marquer. Je me retourne. Je fais, écoutez-moi bien. Je n'ai ni besoin de quelqu'un ici pour marquer un but. Je n'ai pas besoin de vous pour jouer au foot. Celui qui n'est pas content, qu'il me dise tout de suite, je rentre chez moi. Si vous voulez, on joue ensemble. On va passer une superbe année. Vous ne voulez pas, ce n'est pas mon problème. Je leur mets un coup de pression. Il me regarde et me dit, mais c'est qui se fout là ? Bison. Moi, dans ma tête, vraiment. Je lui ai dit, Matrixé, Bison. Mon pote, il éclate de rire. Il dit, mais lui, il y fait n'importe quoi. Et au final, ça marche. On s'entend super bien au final. Vraiment, une belle équipe. Et on joue et tout. Nous, finalement, je signe à Montrouge. Très content au final de Seigne à Montrouge parce que vraiment, la qualité, vraiment des joueurs de qualité. U19 quoi ? U19 DSR. Donc R2. Incroyable, tu vois. Franchement, en plus, ce qui était bien, en fait, à l'époque, c'est que tu avais beaucoup d'équipes qui étaient en... de U19 qui étaient en DH qui avaient leur réserve en DSR. Donc, en fait, tous les groupes quasiment de... Ouais, tu avais du Névoque. Voilà. Et même les équipes qui jouaient la montée, donc nous, Redstar, etc. C'était des équipes en vrai qui avaient le niveau DH. C'est ça. Il y avait Gobelin. Et comme par hasard, premier match que je fais avec Montrouge, Amical, Villehuif. Ah oui. Comme par hasard. Tu revends les potes. Je revends mes potes. Et j'entends mon pote qui dit qu'il est capitaine qui s'appelle Ikram. Toi, je te retiens, toi. Toi, je te retiens vraiment. Il me dit... Il dit quoi ? Hé, les gars, Brice, il a voulu partir. Ami ou pas ami, découpez-le. Je fais, wow. Ah, je fais, ah ouais. Ah, je fais, il n'y a plus d'amitié comme ça d'un coin que j'ai du football, là. Ah, ok. C'est juste un match amical. Juste un match amical, là. Je fais, il n'y a même pas d'enjeu, là. Je fais, ah ouais, d'accord, les gars. On a grandi ensemble, là. N'oubliez pas. Je mange chez vos mères, vous mangez chez la mienne. Oh, les gars, oh. On n'y a plus d'amitié. Je fais, ah ouais, d'accord. Bon, écoute. Vas-y, hein. Il m'a découpé. Il est découpé pendant ce match-là. Il m'a découpé. Mais c'était un bon match. Ça m'a fait kiffer, quand même. Et du coup, je reste à Montrouge. Montrouge, c'était très, très bien. Donc là, je dois avoir 17-18 ans, à ce moment-là. Ok. 17-18 ans. Ouais, 18 ans, en plus. Je pense que je kiffe ma vie. Tu restes combien de temps là-bas ? Bah, c'est ça. Moi, je ne sais pas si tu as vu mon CV. Je suis un gros mercenaire. Moi, je ne sais pas si tu as remarqué. Ah oui ? Chaque année dans mon club. Mais ce n'est pas que je n'aime pas rester en place. C'est que dès que j'estime qu'on me manque de respect, je pars. Je suis quelqu'un, je suis en fait, je suis quelqu'un dans ma vie personnelle et privée qui a vécu certaines choses. Donc, il y a des choses que je ne peux pas me permettre d'accepter. Donc, que ce soit dans ma vie… Très rigide dans tes valeurs. Ouais, ouais, très. Que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours, s'il y a un truc qui ne me plaît pas, vous pouvez lui demander, c'est mon meilleur pote, combien de fois on s'est embrouillé ? Réellement. S'il y a un truc qui ne me plaît pas, je ne sais pas faire semblant. C'est-à-dire que si je n'accepte pas quelque chose où j'estime qu'on me manque de respect ou qu'on me sort de ce que je suis, voilà, c'est ça, il ne faut plus compter sur moi. Mais par contre, dans le cas contraire, quand on me respecte un minimum, je vais me donner un 100%, voire même 300%. Mais dès qu'il y a un truc qui ne va pas, merci, au revoir. Parce que je ne peux pas me permettre de perdre mon temps. Parce qu'en soi, la vie, ça va trop vite. Je ne peux pas me permettre de perdre mon temps. Après ça, on me dit, souvent, tu abuses. Mais ça ne t'a pas coûté, justement, ça ? Ça m'a coûté, honnêtement, ça m'a coûté. Parce que forcément, ça... Oui. Avec le recul, aujourd'hui... Cette stratégie peut avoir une limite. Exactement. Avec le recul, je me dis, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais dû faire peut-être différemment. Parce que je partais souvent des clubs mal. Parce que, par exemple, à Mont-Rouge, je m'embrouille avec le coach pendant la gambarde. Il me met en réserve. Et moi, j'ai dit que je n'ai rien à faire là-bas. C'est même pas que pour moi, en gros... En fait, ce n'est pas que je manque de respect aux gens qui sont en réserve. C'est que pour moi, je ne suis pas venu ici pour jouer en réserve. Et quand on a parlé, lui et moi, ce n'était pas prévu que je joue en réserve. Donc, même si tu dois me sanctionner, je peux l'accepter que tu me mettes une fois en réserve parce que j'ai fait une erreur. et que tu dois me sanctionner, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est sans raison ou que je le considère comme sans raison parce que quand je veux t'en parler, tu ne veux pas discuter avec moi, pour moi, c'est sans raison. Je ne vais même pas t'écouter. Donc, du coup, il me sort du groupe avant la gambarde contre Evry. Non, deux matchs avant la gambarde contre Evry. Il me sort du groupe. Il me remet dans le groupe contre Evry. Parce qu'on ne va pas se mentir. Il savait qu'il avait besoin de moi. On ne va pas se mentir. Parce que c'est un match... C'est un match à bon. C'était une DH. ou qu'il savait qu'il avait besoin de moi. Il avait besoin du joueur de caractère. Moi, je leur dis dans le vestiaire, ne vous chiez pas dessus, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Parce que là, vous avez tous la grande gueule. Sur ça, là, on vous connaît. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis capable de faire. Je ne m'invente pas une vie. Mais je sais ce que je suis capable de mettre en termes de caractère sur ça. Vous, c'est aussi ce que vous êtes capable de faire. Et il me fait penser à Mamad. Oui. Il a des caractéristiques. Ah oui. C'est un gros caractère. Oui, moi, j'ai un gros caractère. Et du coup, je leur dis, les gars, là, vraiment, je n'ai pas de su. Parce que dans tout cas, si on monte, on va être l'un des prochains, on va jouer contre eux. C'est ça. En tout cas, il n'y a rien qui change. On a le même niveau. Il n'y a rien qui change. On prend 4-0. Et le code dit que c'est de notre faute. En gros, la faute de moi et mon pote. Ah oui ? L'eau 6. Oui. Comment c'est de notre faute ? On a tout fait correctement à ce moment-là. On s'embrouille un peu, etc. Je dis, vas-y, bon, je préfère partir. On me propose et du sport à l'époque. Et du sport académie. Quand je fais les essais, etc. Mais moi, je ne savais pas que c'était payant. Moi, on me dit, viens au camp des loges. Tu vas faire un petit match, etc. Et après, tu pars en Écosse jouer dans une académie. Ouah, trop bien ! J'arrive ! Moi, je cours. JB, je fais un top match. Je passe latéral. Aucune idée pourquoi. J'avais envie. Je joue latéral. Ça se passe super bien. Le gars, il me dit, franchement, et de base, c'était pour intégrer la session d'après. Donc, de la saison d'après, tu vois. Oui, il y a toujours un décalage. Voilà. Il me dit, non, viens en janvier. Janvier, tout de suite, là. Là, là. Tu vois, viens en janvier. Je fais, vas-y, pourquoi pas et tout. Il me parle d'argent. Je dis, mais moi, je n'ai pas l'argent pour jouer au foot. Et puis, je ne vais pas payer pour jouer au foot. Pas possible. Tu vois, mais ce n'est pas que le foot. Il y a les études et tout. Moi, je parle de ce point de ce point de vue. Je fais, j'avoue, pas mal. Et je me dis, non, non, non. En fait, non, frérot, non. Donc, à ce moment-là, je fais quoi ? Je vais à Paris, Vieilles Postes. Non, avant d'aller à Paris, je suis en mytho. Je vais à Fleury, qui était déjà en CFA. Et à ce moment-là, leur équipe réserve. Parce que moi, je ne veux plus jouer avec les mecs de mon âge. Je décide que moi, je veux jouer avec les seniors. Je ne veux plus jouer avec les mecs de mon âge. J'arrive là-bas. Et en fait, ils étaient en PH à l'époque. Donc, l'équivalent... Fleury en 93 ? Non, Fleury en 91. C'est où tu es à côté d'Evry, Bretagne ? Exactement. Et la réserve, elle est en PH. Mais ils font gagner tous leurs matchs. Donc, je me dis, en vrai, je vais faire quoi dans une équipe qui gagne ? Ça ne sert à rien. Le coach, il me dit, j'ai envie que tu restes, etc. Je me dis, non, 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 non. Moi, je veux jouer, frère. Dans une équipe qui gagne, je ne vais pas jouer. Ton équipe, elle gagne tous les matchs, là. Je ne vais pas jouer. Ça ne sert à rien. Je vais être remplaçant. Je vais gratter des petites minutes. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais à Paris-Vier-Postes, qui est aussi en PH. Donc, les seniors sont en PH. L'équipe 1. Et en fait, il y a un coach qui était à Bidjuif, avec qui je jouais à Bidjuif, parce que je m'entraînais et je jouais avec les seniors, qui est devenu coach à Paris-Vier-Postes. Et lui, il s'occupait des U20 de Paris-Vier-Postes. Donc, moi, à l'époque, j'étais légitime de pouvoir jouer en senior et en U20. Donc, je dis, vas-y. Parfait, c'est bon, tu vois. Et au début, j'arrive sur la pointe des pieds, entre parenthèses. Mais en U20, je m'ennuie. Donc, je dis, moi, je veux jouer avec les seniors. Je joue avec les seniors, ça se passe super bien. Le coach des seniors, au début, il n'était pas chaud parce qu'il dit, ouais, c'est un enfant, etc. T'inquiète pas que l'enfant, il va t'apprendre la vie. T'inquiète pas. Donc, j'arrive. Franchement, honnêtement, j'étais, avec le recul, j'étais vraiment pas si fort que ça. Vraiment, pour te dire, comparé au footballeur que je suis aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Genre, vraiment, ça n'a rien à voir. En fait, je me basais vraiment sur mes qualités physiques. J'allais très vite. J'étais puissant. Je frappais fort. Enfin, j'avais pas besoin de plus, tu vois. Mais pour moi, c'était suffisant.